Attention, ça m'a. Et par chouette, tout a l'air de fonctionner. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live sur Facebook avec les entraînements sur les techniques du praticien PNL. On va vous placer le lien pour nous rejoindre dans le zoom en commentaire. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez l'envie de participer et de pouvoir pratiquer avec nous ces fameuses techniques. On va laisser le temps aux gens de se connecter tranquillement. Parfait. Salut. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour Anna. Bonjour Karine. Bonjour Ju. Bonjour Margot. Bonjour. Allo, allo. Ça va et toi ? Super. Oui, merci. Alors, on va noter ça. Parfait. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Pour ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de zoom. On le remettra plusieurs fois pendant le direct. Alors, aujourd'hui, c'est l'entraînement sur les techniques du praticien PNL. On va continuer sur le traitement des croyances. On n'en avait fait qu'une seule la dernière fois. On n'avait vu qu'une seule technique. C'était aussi celle peut-être qui était la plus complexe. On va voir aujourd'hui au moins une sur les deux qui restaient. On a le traitement de la croyance via le sens de l'ouïe, via l'audition. Et on a le traitement de croyance par collapse. Alors, lequel des deux pourrait vous intéresser le plus aujourd'hui entre le traitement de croyance auditif ou le traitement de croyance en collapse ? Et puis, on va se concentrer d'abord sur celui-là pour ensuite passer au deuxième si jamais on a assez de temps devant nous. Si vous avez une petite préférence, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Collapse, j'aimerais bien. Collapse, tu aimerais bien ? OK. OK, OK. Alors, on va aller s'organiser pour le collapse. Pour ceux qui ont le protocole, si jamais vous cherchez, c'est le numéro 58, technique de changement de croyance dans le praticien PNL. Donc, changer une croyance limitante avec la technique collapse, c'est la fiche numéro 58, si jamais il y avait besoin. Alors, on va peut-être passer du coup en revue un petit peu la méthode, la technique. Je peux vous partager sur l'écran. D'ailleurs, peut-être le document, ça va permettre de voir ça ensemble peut-être plus facilement. Alors, est-ce que si je fais ça, ça a l'air de fonctionner comme ça. Parfait. Je vais vous partager mon écran. Salut, Guylaine. Salut. Désolée d'arriver en retard. Oh, on vient juste de commencer. T'es pas en retard. Ok, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Ouais. Ouais ? Si jamais vous avez besoin, vous faites un petit screenshot pour la barre sous la main pour la suite, si jamais vous avez envie. Hop. Merci pour la confirmation, Saïd. Alors. Ok, donc si on regarde la technique de collapse, ça sert à quoi ? Ça sert vraiment à pouvoir, en fait, faire se percuter de croyance, ensemble, de façon à ce qu'on puisse tout simplement soit faire émerger une nouvelle croyance, soit tout simplement annuler au moins la croyance négative. Donc, l'idée du protocole, je vais le pratiquer une fois avec vous, et ensuite, on va refaire comme la dernière fois, on va séparer en petits groupes, et pour ceux qui auraient des questions ou qui voudraient discuter en dehors des techniques, on pourra le faire. Je vous laisserai un petit 10-15 minutes pour la pratique. Comme ça, vous pourrez... Comme ça, vous pourrez échanger avec nous, avec Samir, si jamais vous avez envie en dehors de la pratique de technique. Donc, première étape du protocole qui va être importante, c'est le fait d'identifier la croyance négative, celle qui est présente, et bien sûr, dont la personne est vraiment convaincue, dans le sens où, si la personne n'est pas convaincue par sa croyance, ça va être difficile de faire un traitement de croyance, parce que dans ce cas-là, c'est juste une information sur laquelle elle se base peut-être, mais qu'elle est déjà en doute dessus. Donc, on veut vraiment s'intéresser à « j'ai une croyance négative et je suis tellement convaincu que c'est présent et que ça me guide au quotidien ». La deuxième étape, ça va être de mettre la personne en situation avec une équivalence concrète. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop versés dans le vocabulaire qu'on utilise en PNL, quand on parle d'équivalence, tiens, on va faire travailler les étudiants PNL. On va aller regarder dans la liste, qui c'est qu'on a ? Alors, Samir, peut-être Dan, si c'est bien toi, et puis Margot, qui a envie de préciser c'est quoi une équivalence ? On va réviser un peu en même temps, c'est cool. Alors, une équivalence ? En fait, il y a, par exemple, dans notre vocabulaire, il y a certains mots qui veulent dire quelque chose pour nous, mais qui ne veulent pas forcément dire la même chose pour la majeure partie des gens. Donc, en fait, par exemple, en tout cas, pour les équivalences complexes au niveau des mots, c'est que parfois, par exemple, ce que je vais utiliser pour signifier la tristesse ne va pas être la tristesse pour l'autre. Et du coup, en fait, c'est des mots qui à peu près se ressemblent et qui signifient à peu près la même chose, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vraiment le principe, effectivement, de l'équivalence. Quand on parle d'équivalence en PNL, on parle en fait de tout le détail de qu'est-ce que ça signifie pour nous. Quand on parle d'une croyance limitante, croyance négative dont la personne est convaincue, on va demander en fait à la personne de se mettre dans une situation où on a une équivalence, mais qui est concrète. C'est-à-dire, si tu me dis, je crois que je ne suis pas capable de réussir dans la vie. OK, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Qu'est-ce que tu mets dedans ? C'est quoi un exemple où tu vas pouvoir me donner du détail, où tu vas pouvoir me donner de l'information qui montre que dans cette situation, eh bien, tu es connecté à l'équivalence de ta croyance négative ? Ça va pour tout le monde ? Ça, ça fait du sens ? S'il y a des questions, n'hésitez pas, on en profite. On fait un mini-cours en même temps. Ça a l'air d'être pas mal pour tout le monde. Parfait. OK. Donc, une fois qu'on a ça, on va explorer l'index de computation. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est l'index de computation parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais en gros, l'index de computation, c'est trois espaces dans notre système intérieur qui s'auto-régulent et qui dirigent un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a les comportements, on a les pensées et on a les émotions. Ce qu'on veut, c'est trouver les états internes, donc les émotions. Et le CE, c'est les comportements externes. Donc, on va vraiment aller chercher tous ces éléments-là. Une fois qu'on a trouvé c'est quoi les émotions qu'on ressent et les comportements externes qui en résultent, on va donner un nom de couleur et une forme, un symbole à la croyance négative. Cette partie-là, elle est importante parce que si la personne qu'on accompagne sur le traitement de croyance doit se rappeler de toute l'équivalence qui se cache derrière sa croyance négative, ça va être super compliqué. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire en sorte de mettre en avant un symbole, une idée, une image, une couleur, une forme qui permettra tout simplement à chacun de pouvoir travailler sur ce symbole. C'est ça qui est bien avec l'inconscient, c'est qu'on peut lui donner un symbole pour représenter quelque chose. Et une fois qu'il sait que ce symbole est lié à ce quelque chose, on n'a plus besoin de penser au reste. On peut juste se concentrer sur le symbole, ça marche tout aussi bien, ça simplifie. Cinquième étape, on fait énoncer la croyance par laquelle la personne aimerait remplacer la première. Donc, on est bien entendu sur une croyance qui va être plus aidante, qui va être plus positive, qui va être plus importante. Et on fait exactement le même processus. On va chercher à remettre en situation par une équivalence qui va être concrète. Et ensuite, on va explorer l'index de computation. Donc, état interne, comportement externe, encore une fois, on trouve un nom de couleur, une forme, un symbole pour cette croyance positive. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est qu'on va prendre ces deux croyances et qu'on va tout simplement les faire se percuter. On va les faire se rencontrer. On va les faire rentrer finalement en contact. Et c'est par ce collapse qu'il va se passer quelque chose. Soit c'est la croyance positive qui va prendre le dessus parce qu'elle est plus intéressante, plus utile, qu'elle nous permet d'annoncer, d'être plus confortable. Soit elle va tout simplement créer une autre croyance qui va à la fois servir des bénéfices que recherche la croyance négative et des bénéfices que nous apporte la croyance positive. Donc, c'est vraiment d'aller chercher deux symboles. On fait rencontrer les deux symboles. Et là, il se passe un changement. Et comme à chaque fois, on fait une vérification de ce qu'on appelle l'écologie. Alors, du coup, Samir, tu as déjà répondu à l'autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait nous rappeler ce que c'est que la vérification écologique ? Peux-tu m'essayer ? Oui, bien sûr. En fait, c'est ce qui est conforme avec nos croyances, nos valeurs, notre carte du monde, ce qui est en harmonie avec nous finalement. Exact. Quand on parle d'écologie, même la nature, on prend le terme logique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a sa place et qu'est-ce qui fonctionne dans le système. Et c'est écho parce que ça respecte le système. D'accord ? Donc, quand on fait une vérification écologique, c'est vraiment ça, c'est de s'assurer. Est-ce que tout ce qu'on a mis en place au-dessus et surtout le résultat qui en ressort, est-ce que ça va être écologique ou pas pour la personne ? Et à partir de là, on fait une futurisation, comme on dit en sofro, ou un pont vers le futur, comme on pourrait le dire en PNL. J'aime bien utiliser ce terme-là parce que c'est un bon symbole qui montre, ok, je vais vers le futur. Et on vérifie tout simplement que ça colle et que tout le monde est ok. Et quand je dis tout le monde, c'est toutes les parties qu'on a à l'intérieur de nous, que tout le monde est ok pour aller dans cette direction-là. Est-ce que ça a fait du sens pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alors que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, n'hésitez pas par message ou débloquez votre micro. Sentez-vous libre de rien ? Non. On est bon ? Pour moi, c'est ok aussi. Ok. Alors, on va arrêter le partage là. On va avoir besoin d'un cobaye, quelqu'un qui aura envie de traiter une croyance par l'approche du collapse. Et on est sur des croyances moyennement profondes. Parce que si elles sont trop profondes, on ne pourra pas y aller. Je peux me lancer. Oui. Alors, tu as déjà eu la dernière fois ? On peut peut-être laisser une chance à d'autres s'ils veulent. Seulement s'ils veulent. Si jamais il n'y a personne qui se lance, on te laissera la place, Anna. Si c'est bon pour toi. Je ne peux pas te laisser dans le blanc. Alors, qui aurait envie ? Sachant qu'une croyance, c'est je pense quelque chose qui me bloque, je crois quelque chose qui me bloque, je suis persuadé de quelque chose qui me bloque. C'est qu'on peut vraiment prendre n'importe quel sujet. Je veux bien essayer ? Oui, Karine, ça marche. Alors, est-ce que tu pourrais nous exposer la croyance sur laquelle tu aurais envie de travailler aujourd'hui ? J'ai l'impression que bosser sur trop de projets en même temps, c'est plus nuisible qu'autre chose. OK. Et cette croyance-là ? Alors, j'ai envie de te dire, c'est une croyance sans être une croyance, mais cette croyance-là, si jamais tu l'enlevais, qu'est-ce qu'il se passerait ? J'imagine que je me lancerais à fond dans tous les projets, mais vu que le temps, ce n'est pas non plus une ressource illimitée, ce serait compliqué de mener de front tous les projets en même temps, en fait. Si on part de ce principe-là, est-ce que ça vaut le coup d'enlever cette croyance-là ? Est-ce que finalement, cette croyance n'est pas aidante pour justement éviter de s'éparpiller et puis de s'épuiser de partout ? Oui, on peut mieux l'enlever, oui. Si on enlève cette croyance, du coup, il n'y a plus de frein, on va à fond dans tout, tout le temps, partout. C'est quoi le risque, si on fait ça ? Le risque, c'est de ne plus avoir d'énergie, peut-être d'avoir moins de temps pour d'autres choses, du coup. OK. On serait mieux de garder cette croyance-là. Comment ? On serait peut-être mieux de la garder, cette croyance, et de partir sur autre chose, peut-être. OK. Mais tu peux finir ta phrase, je t'ai coupé encore de route. Vas-y. Non, du coup, je me rappelle plus, c'est pas grave. OK. Est-ce que tu aurais une autre croyance qui serait limitante sur laquelle tu aimerais travailler ? Je réfléchis, là, il n'y a rien qui me vient, mais si quelqu'un d'autre a une proposition. Si jamais tu as une autre idée qui te vient en tête. Parce que c'est certain que si on t'enlevait la croyance qu'on ne peut pas faire plusieurs projets en même temps puis se lancer à fond sur plein de trucs en même temps, c'est ça, c'est le résultat. C'est que tu risques de t'épuiser puis de ne pas vraiment avancer et de te retrouver dans plus de problèmes qu'autre chose. Après, ça dépend combien il y a de projets. Si tu en as deux, voire trois, c'est peut-être raisonnable. Si tu en as dix, ça va être compliqué. Il y en aurait six, donc ça fait beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui… Tiens, par contre, on peut aller explorer. Il y aura peut-être autre chose. Qu'est-ce qui te fait penser que tu as besoin de ne plus croire qu'on ne peut pas faire plusieurs projets en même temps ? Je vais mettre la caméra, ce sera peut-être plus agréable. Qu'est-ce qui me ferait penser ? Enlever cette croyance, ce serait bien, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Ce serait parce que, comme ça, j'aurais l'impression d'acquérir plus de compétences en même temps plutôt que de faire des choix pour me dire « je priorise d'abord cette compétence-là, puis après je fais cette compétence-là ». Alors que pouvoir tout commencer en même temps, ça me permettrait d'acquérir plein de compétences en même temps, mais en même temps, je sais que ça ne me ferait pas avancer aussi vite que si je priorisais les choses. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui serait important dans le fait d'acquérir toutes ces connaissances en même temps rapidement ? Ça me ferait avancer plus vite. D'accord. Et avancer plus vite, ça permettrait quoi ? De mener à mieux de futurs projets, parce que je sais que ces compétences-là, elles pourraient être utiles pour des futurs projets. Et si j'ai envie de faire ces futurs projets plus tôt que… Enfin, juste plus tôt dans le temps, c'est mieux d'acquérir les compétences nécessaires à ces projets plus tôt. Et qu'est-ce qui ferait que ce serait important de les réaliser plus tôt ? C'est une bonne question. Ce serait plus l'envie de les faire tôt, je pense. Parce que, je ne sais pas, par exemple, un de mes projets, ce serait de m'améliorer en dessin, puisque je dessine beaucoup. Mais je me rends compte qu'il y a des bases qui ne sont pas là du tout. Donc, j'ai pris une formation sur les bases du dessin. Et là, je suis encore étudiante pour un an. Et en fait, dans le cadre de mes études, il y a la fac qui nous propose de participer à un concours de BD auquel j'ai déjà participé deux fois. Et en fait, on ne peut y participer que quand on est étudiant. Et du coup, je me dis, vu que ça donne un cadre avec un thème et un certain nombre de pages limitées, et que ça donne, si on gagne des avantages, etc. Je me dis que j'aimerais acquérir les bases pour solidifier mes compétences en dessin, pour proposer un meilleur projet que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et mon projet de BD, du coup, serait limité dans le temps, parce que j'aurais juste jusqu'à mai 2022 pour le réaliser. Par exemple. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de projets qui sont aussi limités dans ce temps. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont censés se réaliser cette année, mais je n'ai pas les compétences encore pour. Et du coup, j'aimerais développer toutes ces compétences avant pour pouvoir réaliser ces projets cette année. Voilà. Du coup, si c'était OK, on va explorer un petit peu plus, parce qu'il peut y avoir une croyance intéressante sur laquelle travailler. C'est dépendant de ce qu'il repartira. Qu'est-ce qu'il fait ? Que c'est si important pour toi d'accomplir toutes ces choses là, dans le même laps de temps. Je comprends qu'il y a la notion de temporalité liée probablement au fait que tu es à l'université, tes études, que c'est probablement dans un cadre. Mais qu'est-ce qui fait que tu aurais besoin de faire tout ça ? C'est quoi qu'il y a derrière ? C'est me prouver que je suis capable, par exemple. Pour la BD, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, me prouver que j'arrivais à aller. En fait, c'est surtout aussi me prouver que j'arrivais à aller au terme d'un projet. Parce que, par exemple, il y a plein de dessins avant que je ne finissais jamais. et le fait d'avoir des contraintes en termes de temps, de projet, je me dis, ok, j'ai ce temps-là pour finir ce projet-là. Et ça me donne des challenges et j'aime bien. Et si jamais tu ne finis pas à temps les six projets, que tu en fais peut-être jusqu'un ou deux, qu'est-ce que ça va représenter ? Qu'est-ce qui va se passer pour toi ? En soi, dans ces six projets, c'est un peu des... Par exemple, le projet de BD, il est associé au projet d'acquérir des compétences dans le dessin. Donc, en fait, il y a des compétences qui sont... Enfin, des projets qui sont un peu interrelais. Mais... Donc, voilà, en fait, ce serait... des très gros projets de développer un sous-projet, finalement, je pense. Et si jamais tu ne réalises pas tous ces gros projets ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que tu vas penser ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Ce n'est pas grave, mais... Par exemple, si je ne fais pas la BD cette année, ce n'est pas grave. Je me laisserai le temps pour acquérir les bases en dessin. Et puis, je... Voilà. Ce n'est pas la fin du monde, mais bon, je me dis, c'est dommage parce qu'il y avait cette opportunité-là, en fait. Ça, c'est ce que tu as peut-être en train de nous dire. Ton cœur, il dit quoi ? Quand tu t'imagines que tu ne le fais pas ? Ça t'indique quoi ? On va dire que ça dépendrait du contexte. Par exemple, si je suis dans un contexte où je ne peux pas le réaliser parce que j'ai trop de boulot à faire ou quoi, je me dirais... Honnêtement, ce n'est pas grave. Ça m'est arrivé cette année. Là, je ne pouvais pas assurer plusieurs projets. J'ai choisi mes priorités et c'est OK. Mais si je sais que j'ai le temps et que je ne le fais quand même pas, je me dirais... Non, j'ai loupé cette opportunité-là. Ah, ça me saoule, quoi. Et ça, est-ce que ça s'est déjà produit par le passé ? Ce sentiment-là ? De ne pas avoir saisi une opportunité et puis de regretter après ? J'imagine que oui, mais là, j'arrive... Rien de marquant. OK. Oui. OK. Je te pose ces questions-là pour essayer de comprendre c'est quoi le système de croyance qui soutient ce désir de tout faire dans un temps imparti alors que techniquement, ce n'est peut-être pas possible et que tu pourrais, par exemple, le faire en deux ou trois ans et non pas en quelques mois. C'est d'essayer de mettre à jour ce serait quoi le système de croyance qui soutient ça. Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure. Je n'ai pas dit plein de trucs intéressants, d'ailleurs, mais il y en a un qui a attiré particulièrement mon attention, c'était le fait de te prouver à toi-même que tu étais capable. Est-ce que c'est quelque chose dont tu doutes aujourd'hui d'être capable d'aller au bout de tes projets ? Oui, parce que je n'ai pas les compétences pour. Tu me lâches les compétences et juste le sentiment en lui-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens en toi de, parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, de te sentir comme je ne suis pas capable d'aller au bout de mes projets. C'est comme un système de pensée. Tu repenses aux choses que tu n'as pas terminées avant. Tu as des exemples qui te viennent en tête. Est-ce que ça peut être quelque chose comme ça ou pas du tout ? En fait, globalement, sur les gros projets, j'ai toujours réussi à aller au bout de ce que je voulais parce que je n'avais pas le choix ou parce que je ne me donnais pas le choix. Mais après, sur des mini-projets, encore, ça ne m'est pas vraiment... Ça m'est arrivé plein de fois de ne pas terminer des choses, mais... mais je n'ai pas le sentiment de m'être déjà déçu. Je ne suis plus l'exprime ainsi. C'est ça, c'est de trouver parce qu'une croyance, c'est lié à pas mal de choses, mais au minimum, il faut qu'il y ait une répétition d'expérience. Si jamais on n'est pas sur une croyance très profonde, il faut que ce soit une répétition d'expérience qui se transforme en généralisation et du coup, c'est comme une règle qu'on applique pour expliquer le monde, pour dire ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça que je fonctionne et ça, ça peut être des croyances qui sont limitantes. C'est pour ça que je partais peut-être dans cette voie-là, mais a priori, il n'y a pas grand-chose. En fait, je sais que je fonctionne mieux sous contraintes et je sais que si j'ai passé les contraintes qui me sont appliquées cette année, ça va être peut-être plus difficile pour moi de me donner l'occasion de le faire. C'est plus ça, d'ailleurs. Est-ce que ça serait plus facile si tu as arrêté de croire qu'il te faut des contraintes pour réussir ? Je ne sais pas. Je pense. Après, ça dépend de quelles contraintes. peut-être le trop-plein de contraintes. Des contraintes, il y en aura toujours, mais le trop-plein qui pousse habituellement. Est-ce que si ça t'enlevait, cette pression-là, ça serait plus fluide, plus facile, plus agréable ? plus rapide, plus rapide, peut-être, pour faire les choses. Est-ce que le fait de m'enlever ces contraintes-là, est-ce que ça me faciliterait la vie, c'est ça ? Sachant que ces contraintes, c'est des contraintes de temps ? Ou plus le... Pas tant l'aspect extérieur, parce qu'on a très peu de contrôle sur les choses qui nous entourent, plus sur les contraintes intérieures. C'est parce qu'il y a la notion de j'ai un temps limité pour le faire, mais après, on a plein de temps perdu dans notre semaine, dans notre journée. Il y a plein de moments, en fait, qu'on peut récupérer si on se pose les bonnes questions et qu'on s'organise bien. Mais là, c'est plus la notion de contrainte intérieure. Toi, ce que tu te mets comme contrainte. Tu vois la différence dont je peux te donner ? du coup, je réfléchis aux contraintes que je m'impose. Une des contraintes que je m'impose, c'est de beaucoup travailler. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise, à dire, OK, là, je m'impose, je fais une pause. Je suis toujours dans... Si j'en fais plus, c'est mieux, parce que ce plus-là, ce ne sera pas à faire après. Sauf que, ben, j'ai appris un petit peu à essayer de calmer les jeux, là, cette année, en me disant, bon, ce n'est pas parce que tu bosses 10 heures dans la journée que ces 10 heures auront été efficaces. Ça sera où dans les 10 heures, tu n'en aurais eu que 5 heures qui auront été efficaces. Donc, c'est nécessaire de faire des pauses. Mais, c'est difficile. C'est difficile. OK. Donc, là, on aurait potentiellement une croyance qui serait intéressante à traiter aujourd'hui. Celle de, finalement, je n'ai pas besoin de faire des efforts constamment, de multiplier mes efforts, de travailler trop dur. Je peux avoir des résultats en étant plus souple, en prenant plus de pauses, en prenant plus de temps, en arrêtant de courir, finalement, après le temps. En plus, j'admire les gens qui, j'admire les gens, justement, qui, même en vivant leur vie tranquillement, en ne se mettant pas la pression, ils arrivent tout super bien, alors que moi, je bûche. OK. Très fort, très fort, et je n'ai pas fort. Des fois, j'ai les résultats que je veux parce que je me suis donné les moyens, mais d'autres fois, j'ai trop forcé et les résultats sont à l'inverse de ce que j'espérais, en fait. OK. Donc, voilà. OK. Si tu devais me formuler ça en croyance, ce que tu viens de m'expliquer là, qu'est-ce que tu crois qui fait que ça t'amène à ça ? Ma croyance serait que, du coup, je dois fournir énormément d'efforts et de temps sur le... Peut-être pas sur le plus court temps possible, mais en tout cas, je dois fournir énormément d'efforts pour arriver au résultat que je veux. et que même s'il y a des gens qui y arrivent en étant plus souples, je me dis que ce n'est pas pour moi parce que je ne fonctionne pas comme eux. Si on résume ta croyance, c'est je crois qu'il faut que je fournisse plus d'efforts que les autres pour pouvoir réussir. C'est ça ? Oui. Si on simplifie le truc, est-ce que ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça ? En fait, ce n'est pas nécessairement plus d'efforts que les autres parce qu'après, ça dépend des résultats que chacun vise. Si moi, je vise ici et que, par exemple, une autre personne vise là et là, ça lui va très bien et il fait les efforts pour arriver là, mais que moi, je veux aller ici et que je sais que si je ne fais pas ces efforts-là, je ne peux pas arriver à ce niveau. j'aurais du mal à les lancer sous forme de contraintes, de croyances. Dans ce cas-là, on peut peut-être simplement se tenir à je crois qu'il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour atteindre mes objectifs. Oui. Ça, ce serait juste. Ça aurait du sens, ça ? Si tu es d'accord, je vais te demander de fermer les yeux. OK. On va faire le petit jeu ensemble. Fait que, tu fermes les yeux, tu respires deux, trois fois profondément et je vais te demander de simplement te connecter à une situation passée. Alors, récente ou lointaine, ce n'est pas vraiment d'importance, mais te connecter à une situation passée dans laquelle tu as vécu en fait, cette croyance-là. Tu t'es retrouvé dans la dynamique où il a fallu que tu fournisses beaucoup d'efforts, en tout cas dans ta perception, il a fallu que tu fournisses beaucoup d'efforts pour espérer atteindre ton objectif. Quand tu l'as, j'aimerais que tu me décrives. C'était en première année de médecine. La première passesse, en fait, le premier semestre, j'y suis un peu allée tranquillement parce que j'avais toujours eu des facilités. En fait, je n'avais pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pendant ma scolarité pour avoir de très bonnes notes et du coup, je me suis dit vu que ça s'est toujours passé comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Je me suis aperçue que la passesse, ce n'était pas la scolarité. Est-ce que je peux ouvrir les yeux ou je reste les yeux fermés ou pas ? Tu gardes les yeux fermés si tu peux. OK. Donc, je me suis vite aperçue au premier semestre, à la fin du premier semestre, que ça ne marchait pas comme ça. La première année de médecine, il fallait bûcher. Donc, le deuxième semestre, j'ai bûché à fond et j'ai raté le concours que je visais. Donc, le concours que je visais, c'était Kiné et je l'ai raté à 20 places. Donc, j'étais vraiment dégoûtée et je me suis juste dit, en fait, c'est parce que je n'ai pas fourni assez d'efforts le premier semestre, parce que je n'ai pas tout simplement pris les choses assez au sérieux et je ne me suis pas assez mise au travail directement. Et du coup, la deuxième année, j'ai travaillé, travaillé, travaillé. Je pense que je travaillais entre 8 et 10 heures par jour, quasiment du 6 jours sur 7. Bon, et peut-être le week-end, je ne travaillais que 8 heures le week-end. Et en fait, ça a payé. Ça a payé, j'ai été prise directement en Kiné et depuis, c'est comme ça que je fonctionne. Je comprends. tu gardes toujours les yeux fermés pour l'instant. Donc, juste pour le principe, on est sur ce qu'on appelle un moment qui a été charnière pour toi ou même un seuil à la rigueur. On pourrait même parler de ça. Cette expérience-là où tu as pris conscience que ton mode de fonctionnement passé n'était plus du tout adapté. Donc, il a fallu te réajuster et pour toi, la réponse qui a été trouvée, c'était il faut que je fournisse beaucoup plus d'efforts. Oui. Je travaille beaucoup plus fort donc tu es parti un petit peu dans, j'ai l'impression que tu t'es polarisé quelque part. Tu es parti de j'y vais cool dans toute ma scolarité puis ça passe à ça ne passe plus donc il faut que je fasse tout l'inverse. Peut-être parti un peu trop loin dans l'inverse justement avec cette croyance-là mais on va aller regarder ce que ça peut donner. Tu te sentais comment quand tu as vécu ce moment d'échec quelque part ? Tu t'es sentie comment au moment où tu as installé cette croyance-là ? Quand j'ai vécu l'échec, c'était très dur parce que c'était le premier échec de ma vie pour moi redoubler c'était vraiment échouer j'avais jamais redoublé et pour moi c'était tellement imprimé que redoubler égale échec alors que maintenant je sais que ce n'est pas du tout le cas c'est juste que si j'ai redoublé c'est parce que je n'avais pas certaines compétences à ce moment-là je n'avais pas certaines connaissances tant pis il a fallu retaper vu qu'en plus c'est un concours il y a encore plus cette dynamique-là de toujours faire plus que les autres et du coup je me suis dit le deuxième semestre j'avais mis en place des méthodes où je travaillais beaucoup et ça avait bien payé pour remonter dans le classement mais pas assez donc je me suis dit si je réapplique ces méthodes et que je travaille tout autant ça devrait payer et ça a payé sauf qu'après quand je suis rentrée en kiné du coup c'était très dur de décrocher de cette idée-là de me dire ok la kiné c'est quand même un rythme beaucoup plus cool on n'est plus en compétition avec les autres donc c'était beaucoup plus dur de me dire ok je peux retrouver une vie normale où je n'ai pas bossé à 8-10 heures par jour ou je peux avoir des loisirs ou je peux sortir avec les autres et c'était très dur d'accepter ça si on prend cette croyance qui est qu'il faut que tu fasses beaucoup d'efforts pour atteindre tes objectifs j'aimerais que tu penses à une image que tu définisses un symbole que tu lui donnes une couleur une forme ce que tu veux une représentation visuelle ça ressemblerait à quoi pour toi prends ton temps il n'y a pas d'urgence je dirais un 1 un peu un normatif ok comme la première place à viser oui c'est ça parce que du coup vu que je vise au plus haut possible ça représenterait bien ça c'est brillant c'est plutôt mâ c'est comme c'est pas c'est un peu comme un lingot d'or finalement c'est pas non plus clinquant bling bling faux mais c'est c'est un peu poli et puis ouais voilà c'est juste massif on va dire ok ça marche je vais te demander toujours en gardant les yeux tu vas juste bouger un petit peu les épaules la tête histoire de te remettre un peu à zéro à l'intérieur et je vais te demander de me dire ça serait quoi la croyance que t'aimerais utiliser pour remplacer la première la première c'est je crois qu'il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour réussir par quoi t'aimerais remplacer ça pour que ce soit plus agréable et plus facile que par exemple il ne bossait qu'incertain que c'est ok de m'accorder des pauses du temps pour moi plutôt que de vouloir trop travailler ouais si on reprend un petit peu la même formulation que ta première croyance ça serait par exemple je crois que je peux prendre du temps pour moi ou je pense que je peux profiter plus de mon temps et quand même réussir ouais est-ce que ça ferait du sens pour toi ça ouais complètement ok je te laisse le dire avec tes propres mots à voix haute pour voir ce que ça fait je pense que oui je peux prendre du temps pour moi et et ce temps pour moi ne m'empêchera pas de réussir je peux réussir tout en prenant du temps pour moi en m'accordant des pauses me foutre la paix ouais c'est un bon résumé ça ok est-ce que tu aurais une situation en mémoire ou que tu peux imaginer si jamais tu n'en as pas d'accessible qui représenterait en fait cette croyance là qui se passerait pour toi dans la réalisation de cette croyance tu peux repartir sur tes années scolaires régulières bah justement ouais ouais c'était enfin je pouvais m'accorder beaucoup de temps bon je travaillais bien sûr mais par exemple en maths je me souviens qu'à chaque cours je prenais une feuille pour dessiner j'écoutais j'écoutais le cours quand il fallait écouter mais je dessinais beaucoup pendant le cours ça ne m'empêchait pas d'avoir 17 de moyenne tranquillement donc ouais ce serait peut-être associé à ce souvenir là où je pouvais dessiner et quand même avoir un bon résultat carrément concentre-toi sur cette situation là et décris-moi peut-être un peu plus finalement donc tu me dis t'écoutais plus ou moins ça dépendait des moments tu dessinais à ce moment là quand tu dessinais c'était c'était vraiment sur un coin de feuille c'était une feuille complète sur laquelle tu dessinais c'était comment ? non non c'était une feuille complète à chaque début de cours je prenais une feuille blanche je la mettais sur mon cahier d'exo et s'il y avait des exercices à corriger je jetais un coup d'œil rapide à la correction pour savoir si j'avais bon et puis en même temps en fait je faisais les choses et je dessinais en même temps donc ça me permettait de ne pas décrocher puisqu'en même temps j'occupais mes mains mais en même temps c'était c'était une façon c'était une façon de rester concentrée finalement c'était assez paradoxal et tu te sentais bah oui et non j'ai envie de te dire mais sur sur ton ressenti dans ce moment là quand quand t'étais en train de dessiner tout en regardant si c'était par rapport à la correction si t'avais eu juste si t'avais bien compris tu te sentais comment ? non mais j'étais bien ouais t'étais détendue confortable ouais même chose tu devais donner une forme une couleur un symbole à cette croyance positive que tu peux prendre du temps pour toi profiter et en même temps réussir tes objectifs ça ressemblera quoi ? ce serait une couronne de laurier vert ok ok parfait et ce que je vais te demander de faire maintenant c'est que tu vas reprendre ton 1 en or massif et ta couronne de laurier et ce que j'aimerais juste ce que tu me dis c'est où est-ce que ça se trouve dans ton esprit ? est-ce qu'il y en a un qui est plus à droite à gauche ? c'est disposé comment ? bah ils sont un peu superposés enfin en fait il y aurait le 1 en bas et le laurier en haut comme ça ouais parfait ce que je vais te demander de faire c'est que tu vas vraiment prendre le temps mais tu vas rapprocher les deux symboles ensemble vraiment tu les fais se rencontrer se percuter rentrer en collision tous les deux alors pas violemment c'est pas le but mais vraiment de les faire se rencontrer et juste d'observer ce qui te passe quand ils te rencontrent et tu me dis ce qui te passe ce que ça transforme ce que ça change ce que tu vois j'ai l'impression j'ai l'impression quand même que le 1 en fait il se met devant et que le laurier il reste derrière en fait c'est ouais ok donc ça s'arrange comme ça ensemble pour toi qu'est-ce que ça pourrait signifier ? du coup si le 1 ça représentait ma croyance qu'il faut que je travaille toujours plus pour arriver à mes résultats et les lauriers du coup je peux m'accorder du temps pour moi et quand même réussir si le fait qu'il y ait cette superposition et que le 1 soit en premier ce serait que il y a toujours la première croyance qui est là mais que voilà il y a la deuxième qui est pas loin et qui dit quand on peut plus je suis là quand même ouais ok si les deux parties on va dévier un petit peu de la technique pour voir jusqu'où ça nous emmène mais si les deux parties pouvaient communiquer ensemble le 1 et les lauriers pouvaient échanger ensemble et se mettre d'accord sur un objectif commun ce serait lequel ? ce serait de définir vraiment des temps dans la journée où en fait je me pose où je me dis bah voilà soit je définis un temps de travail soit je définis une tâche et je me dis bah en fait je définis soit plusieurs temps de travail soit plusieurs tâches et je me dis bah ok entre chaque tâche je m'accorde 10, 15, 30 minutes de pause vraiment pause où je travaille pas du tout là je me vide la tête je fais autre chose ok voilà ça ça pourrait être un bon compromis ouais fait que si on devait alors ça du coup ça serait plus écologique pour toi si on devait peut-être du coup redéfinir une troisième croyance qui serait le résultat de ça comment tu le formulerais je te laisse réfléchir j'en ai quelques-unes à te proposer si jamais tu ne trouves pas mais c'est mieux si ça donne toi je crois que je peux me concentrer à fond sur une période de temps tout en acceptant de prendre des pauses pour permettre cette concentration justement et quand tu dis ça qu'est-ce qui se passe les deux symboles comment est-ce qu'ils réagissent le 1 est toujours central mais en fait le laurier tourne autour ok intéressant est-ce que tu aimes ça ouais parce que du coup le 1 est plus devant il est au centre mais vu que ça tourne autour en fait c'est comme un truc qui renouvelle finalement le temps pris pour moi renouvelle la concentration que je mets dans le travail qui est au centre du coup c'est que si on devait résumer ça c'est à chaque fois que tu prends du temps pour toi tu renouvelles ta concentration et ta capacité à fournir des efforts pour atteindre tes objectifs c'est ça ok super maintenant ce que j'aimerais que tu fasses très simplement c'est que tu te projettes dans l'avenir alors ça peut être demain dans une semaine dans un mois dans un an quand tu veux que tu te projettes dans un moment où tu sais qu'habituellement t'aurais vraiment bûché comme une dingue et que t'aurais pris aucune pause mais j'aimerais que tu te projettes avec cet équilibre là des moments de pause des moments de travail très intenses où t'es concentré tu vas à fond et des moments de pause pour te ressourcer et que tu me dises comment est-ce que c'est comment est-ce que tu vis ça ce serait du coup pendant mes futures révisions du semestre qui va arriver ok et ce serait plus serein parce que du coup il n'y aurait pas de culpabilité quand je prendrais mes pauses parce que je saurais que j'aurais que chaque temps de travail est fait à fond enfin là par exemple l'image qui me vient c'est un moment de pause à 10 heures où j'ai une tasse de thé et c'est ok ouais tu te sens confortable avec ça alors qu'en temps normal j'aurais travaillé avec le thé à côté mais j'aurais pas fait de pause ok fait qu'est-ce que t'as le sentiment en tout cas aujourd'hui à cet instant que ce plan-là il est bon pour toi et qu'il va t'apporter des choses positives oui oui parce que ça m'éviterait beaucoup de stress et bon si je peux m'éviter des nuits blanches et voilà c'est mieux parfait ce que je vais t'inviter à faire c'est que tu vas juste prendre une ou deux grandes respirations tu vas bouger un petit peu sur place et quand tu veux tu vas juste rouvrir les yeux et j'aurai une dernière question après pour toi déjà comment tu te sens on va commencer par celle-là puis je te poserai l'autre question après apaisée on va dire et maintenant la question importante c'est quand tu repenses à tous ces projets que t'as en tête que t'aimerais bien réaliser tout ce qui t'attend tu te sens comme tu vois ça comme il y a moins cette notion de précipitation ok est-ce que c'est une bonne chose oui puisque du coup ça fait moins de stress justement je me dis moi ok il faut que je le fasse à tout prix c'est plus je me dis bon bah je vais le faire je vais essayer mais il y a ça va bien se passer en fait c'est surtout ça ok ça fait du bien de se dire que ça va bien se passer ouais cool 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 merci pour ta participation Karine est-ce que t'as des questions toi qui as subi les sévices non pas de question mais je suis agréablement surpiste parce qu'en fait bah là du coup en fait je voulais un peu juste d'entamer la formation sur Udemy et quand j'avais vu le post sur Facebook je m'étais dit mais est-ce que c'est vraiment pour moi est-ce qu'il faut toutes les compétences donc en fait je suis contente d'avoir passé le pas d'avoir fait l'expérience d'avoir participé parce que du coup voilà ça me prouve que du coup j'ai bien fait de le faire et c'était cool génial merci pour ça Karine c'est chouette est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient de se passer là sur l'exemple que Karine nous a permis d'appliquer avant que je vous envoie dans votre petite salle pour vous amuser entre vous pendant un 10-15 minutes sur cette petite technique là on a pris plus de temps parce que il a fallu explorer un petit peu les croyances j'ai fait une petite digression comme j'aime les faire suivant les protocoles et puis mais au final ce qui est important c'est qu'il se passe quelque chose c'est qu'il y a une transformation qui se produise après à voir ce que ça fera sur le long terme mais en tout cas sur l'instant il y a des choses intéressantes qui ressortent donc est-ce que vous avez des questions que ce soit sur sur Facebook ou sur Zoom on vous écoute et on vous lit donc allez-y moi j'ai pas une question mais j'ai une observation et lorsque tu lui as parlé de la troisième croyance on a vu que sa physionomie a changé parce qu'elle a excité un sourire au moment où tu lui as demandé ce qu'elle s'attroite parce que la troisième croyance permettait de croire face aux deux autres ouais tout à fait et même s'il y a eu encore un petit crispement des yeux sur un moment de réflexion il y en a eu beaucoup moins que sur justement la période où on était il faut faire des efforts il faut y aller mais c'est c'est une belle tu as bien remarqué effectivement qu'il y avait eu un changement physiologique et pour le coup j'ai invité à mettre à jour une troisième croyance parce que le collapse des deux ne se faisait pas parfaitement on n'avait pas un équilibre il y en a encore une qui prenait le dessus donc j'ai fait rapidement un détour vers le comment ça s'appelle vers la négociation de parties on n'a pas fait une négociation de parties complètes mais juste on a lancé l'idée et puis finalement ça permet de trouver un terrain d'entente donc c'est tout ce qu'on veut on veut faciliter le changement mais on s'amuse avec les techniques c'est cool oui je pense que c'est important parce que souvent la technique surtout quand on voit qu'il y a une résistance ça fait que moi ça peut m'arriver des fois de mettre deux techniques ou de rajouter quelque chose dans la technique qui va faire que ça va débloquer c'est ça après aussi toute la beauté de continuer après le praticien PNL c'est que du coup on peut s'amuser avec plein de techniques on peut faire plein de mélanges on n'est plus là à suivre le protocole de A à Z c'est ça aussi quel fun c'est de se dire oh tiens ça coince un peu je vais contourner avec ça puis je vais revenir là-dessus puis je vais faire telle chose donc c'est ça qui est cool mais c'est beau je peux dire que si vous hésitez à faire la formation de maître praticien allez-y c'est une très belle formation pour l'avoir su et ça m'a apporté beaucoup c'est vrai que la formation de maître praticien le gros avantage qu'il y a par rapport à la praticien c'est qu'on apprend vraiment les techniques qui se cachent derrière les mécanismes et comment fonctionnent les techniques donc après on a cette flexibilité de pouvoir adapter les techniques comme on le souhaite et de les remodeler ça c'est vrai que c'est le gros plus et la question de Saïd si je ne me mélance pas trop avec les techniques non oui et non en fait je me mélange quand je dois vous donner des exemples parce que j'ai tellement plus l'habitude de suivre les protocoles à la lettre que forcément je vais rajouter autre chose au milieu c'est sûr et certain mais non tu ne te mélanges pas parce que justement tu apprends à avoir ces coups d'avance sur où est-ce que tu veux emmener ton client ton client peu importe la personne que tu accompagnes et comme tu as des coups d'avance tu sais en fait réagir en fonction des résistances parce que des fois il y a des résistances qui sont juste ça résiste parce que je n'ai pas bien compris la consigne ou ça résiste parce que il y a un petit frein puis si on réinsiste sur la question ou sur l'exercice ça passe à travers et des fois ça résiste parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système donc là tu vas dans ton catalogue de techniques et tu te dis ok tiens il y a ça qui coince et c'est comme instinctif tu n'as pas la certitude que c'est celle-là qui va fonctionner mais on teste on est toujours en phase de tot si on parle de technique de PNL c'est vraiment on pense à un truc on l'opère dans notre tête on sait que ça peut donner un résultat potentiel fait qu'on le teste sur le terrain on le teste avec la personne et on voit l'effet qui ressort et si l'effet il n'est pas bon dans ce cas-là on repense on réopère on se dit ok ça a des chances que ça m'amène là je le teste et je vois l'effet et si l'effet il n'est toujours pas bon je repense je réopère le truc je vois où est-ce que ça peut m'emmener jusqu'à ce que je puisse amener mon client ou ma cliente au résultat qui va être intéressant pour lui ou pour elle pas d'une autre façon oui on s'adapte toujours à la personne et à la situation toujours en tout cas moi c'est ce que je vous conseille de ne pas être coincé sur votre technique en disant non c'est la technique qu'il faut que je fasse on y arrive donc l'adaptabilité est super important ça marche José merci pour la présence bonne soirée j'ai une demande à faire Julien oui en fait est-ce que dans tes sous-groupes est-ce qu'on peut mettre une étudiante ou un étudiant dans chaque sous-groupe de maître praticienne praticien j'en ai pas assez sous la main je vais avoir je vais avoir Samir qui va pouvoir vous aider je vais avoir Margot qui va pouvoir vous aider et puis c'est tout si jamais il y a d'autres maîtres praticiens dans les lots ça peut parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir d'avoir quelqu'un qui a qui a plus de connaissances à PNL après c'est ça l'idée c'est de vous envoyer après dans des petits groupes pour que vous puissiez faire les techniques ensemble si vous avez envie je clique sur le bouton puis on fait ça pendant 10-15 minutes au moins pour que vous puissiez vous essayer puis peut-être en discuter entre vous si jamais et sinon on peut tous rester dans la même salle et continuer d'en discuter c'est comme vous voulez attention ça me dérange Paul on va ouvrir sur le bouton je suis en train de marcher donc je ne peux pas partir dans un groupe c'est pour ça que j'écris avec mon téléphone je vous écoute en marchant en marchant c'est bien on intègre bien en marchant c'est comme un mouvement qui n'est qu'à aide à intégrer l'information donc c'est pour ça je vous écoute c'est tout ça marche voilà c'est pour ça c'est pour le dire donc qui aurait envie d'essayer dans un petit groupe on va le faire comme ça vous pouvez lever la main mettre un petit vous avez les petites réactions sur Zoom si jamais vous mettez un petit coup de son l'air ou autre puis sinon on continue de parler de la technique ce sera déjà très bien comme ça c'était déjà une petite heure pour nous moi je me sentirais plus à l'aise je te dirais que je me sentirais plus à l'aise en grand groupe parce que pour le moment je ne me sens pas habileté à l'exercer je ne me sens pas c'est ça assez à l'aise ou habileté pour l'exercer voilà est-ce que tu voudrais t'essayer du coup dans le grand groupe de faire ça aussi que moi je fasse la technique tellement écoute c'est clair moi que je vais faire ça là je le dis tellement en québécois oui si on avait un autre on sait maintenant que tu es bien au Québec et vive le Québec et oui ça marche une bonne soirée merci pour votre temps j'ai une croyance limitante que je dis que je ne suis pas capable donc on va aller affronter cette croyance limitante là et oui ok fait que tu joues la cobaye ah je joue la cobaye non tu joues la cobaye ou tu joues la programmatrice tu joues la cobaye ah non pas la programmatrice calme ok il y a envie de ce que tu fais de Guylaine tu veux-tu que je te dise ma croyance limitante tu peux tu peux évoquer la croyance limitante et puis la personne qui se sentirait qui aurait l'envie de tester et puis de toute façon on est dans le grand groupe fait qu'on reste là on vous surveille avec Samir et Margot pour voir si ça se passe bien il n'y a pas de pression du tout du tout ma croyance limitante ce serait je ne suis pas capable d'actualiser un projet un projet gouvernemental un projet qui m'a été proposé et je ne suis pas capable de l'actualiser de le partir à zéro et de pouvoir le monter pour arriver à quelque chose d'intéressant concrètement on reprend cette croyance là et tu la simplifies ça donnerait lorsqu'on parle d'une croyance lorsqu'on parle d'un projet important je ne me sens pas compétente à le concrétiser à partir d'un projet de zéro jusqu'à sa réalisation c'est beau c'est tout simple non? oui c'est pas mal clair c'est beau merci qui a envie de s'essayer je peux remettre le protocole en partage d'écran si jamais il y a besoin sinon je challenge Samir ou Bargo il y a Daniel qui a levé Daniel tu veux essayer ? c'est mieux quand même que ce soit quelqu'un qui a ah ah ok ok je dirais d'accord tu veux Daniel ? bon là je suis qu'est-ce que je veux ? est-ce que tu veux aider Guylaine à changer sa croyance limitante ? ben j'avais envie je ne sais pas si je vais suivre le protocole par exemple il va falloir suivre le protocole ah ben je le laisse de bord je laisse mon tour ouais ok j'aimerais ça moi que ce soit soit Samir ou Margo ah bon ben je te laisse choisir Guylaine la personne qui va t'évir sur ta croyance une ou l'autre ça ne me dérange pas je ne veux pas choisir entre les deux mais j'aimerais que ce soit soit Margo soit Samir on peut faire les deux en même temps aussi ça marche ah oui alors qui commence et qui finit ben maintenant il ne reste plus que ça on tire à la courte paille Margo vas-y je vous remets le protocole en partage d'écran Samir et Margo ou c'est bon ? non je l'ai non tu l'as ? moi je l'ai ok c'est bon bon tu commences ? et puis Margo finit ? ah oui tu préfères le contraire ? on commence ok ça marche alors du coup Guylaine est-ce que tu peux nous parler de justement de ta croyance limitante ? oui en fait je sens que quand c'est un projet d'envergure avec des personnes qui sont importantes officiellement au pouvoir j'ai l'impression que j'ai pas les compétences nécessaires pour pouvoir concrétiser le projet qui est mis en place parce que ça demande ça demande beaucoup de ressources ça demande beaucoup c'est sûr ça demande beaucoup de ressources et ma question c'est est-ce que j'ai toutes les ressources pour pouvoir répondre à ce type de projet-là qui est d'envergure qui est de grande envergure d'accord est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là sur un projet déjà dans le passé que tu as réussi à faire ? en fait oui à une certaine époque que moi j'ai travaillé 15 ans en communautaire dans les organismes communautaires parce que je me croyais pas je me croyais pas assez compétente pour travailler dans les institutions à travers les institutions et à un moment donné je me suis dit go j'y vais je verrai pas si j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir travailler en institution il y a à peu près 10 ans puis j'ai réussi je suis rentrée au centre jeunesse j'ai observé que j'étais même très compétente d'accord t'as observé que t'étais très compétente ouais ok ça marche donc du coup en fait cette croyance si je te demandais de te fermer les yeux de te détendre hop voilà tu prends une grande inspiration tu te détends est-ce que cette croyance a une couleur une forme peut-être un nom particulier oui en fait c'est plus comme une espèce de bulle quand on voit comme dans une BD une bulle mais avec comme des pointes avec des pointes pas une bulle ronde je sais pas comment l'expliquer souvent quand ils sont fâchés dans les BD il y a toutes sortes de toutes sortes de symboles dans une bulle avec plusieurs pointes ok du coup c'est une bulle avec plusieurs pointes elle a une couleur faites-vous ? plusieurs couleurs en fait plusieurs couleurs foncées foncées ? oui d'accord et du coup cette bulle avec des pointes avec plusieurs couleurs foncées c'est la croyance limitante on est d'accord ? oui ok et elle représente quoi en fait cette bulle ? un mal-être ouais un mal-être de la frustration puis de la déception d'accord de la frustration ou de la déception de quoi ? autant je me sens pas compétente à accéder au projet autant je suis frustrée de ne pas accéder à ce projet-là ok d'accord donc tu n'es pas frustrée t'es frustrée de ne pas accéder à ce projet c'est ça ? ouais d'accord et qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas accéder à ce projet aujourd'hui ? parce que là j'attends des réponses parce que t'attends des réponses ? oui d'accord et du coup si tu pouvais accéder à ce projet est-ce que tu penses que cette croyance elle serait encore là ? j'aurais l'appréhension en fait là c'est toute l'appréhension si je peux réussir ce dix projet d'accord ok et quelles croyances tu aimerais avoir et qui pourrait remplacer cette croyance-là ? la confiance que je peux réussir d'accord d'accord et est-ce que tu peux peut-être te connecter à un moment où tu as eu cette confiance en fait quand j'ai réussi à intégrer le réseau en institution le réseau gouvernemental j'ai constaté que que j'étais tout aussi compétente que que les gens qui étaient qui étaient là qui étaient présents qui étaient engagés donc oui j'avais confiance en fait au départ j'avais le même la même appréhension puis dès quelques semaines quelques temps au travail puis que le constat que j'ai que oui je pouvais réussir à remplir mon mandat j'étais bien puis j'étais en confiance ok et tu te sens comment là intérieurement de savoir que tu es en confiance en sécurité sereine sécurité ouais sereine c'est où dans ton corps cette sérénité cette sécurité juste au dessus de mon nombril juste au dessus du nombril ouais ça prend beaucoup de place un peu beaucoup beaucoup de place d'accord et cette sécurité et cette sérénité est-ce qu'elle a un nom une couleur une forme un symbole en particulier un nuage large ouais d'accord un nuage blanc avec bleuté un petit bleuté parce qu'on voit le ciel à travers donc un petit nuage blanc avec quelques reflets bleutés d'accord parle du coup là cette croyance positive c'est un nuage blanc avec un petit reflet bleuté qui est un peu transparent c'est ça d'accord et là maintenant si on devait justement prendre la première croyance qui était une bulle avec des pics avec plein de couleurs et puis ce nuage blanc qui est légèrement transparent et bleuté et qu'on devait les mettre tous les deux qu'est-ce qui se passe la bulle qui a des pics veut se se placer à l'avant elle veut se placer à l'avant ouais d'accord et du coup le nuage lui est derrière c'est ça oui d'accord et tu le vois toujours ce nuage ben en fait ce que je sens c'est qu'il veut comme monter au-dessus d'accord il veut monter au-dessus ouais ok et selon toi qu'est-ce que ça pourrait signifier ce qui me vient spontanément c'est ce que je ce qui me vient spontanément ce que je vois c'est que le nuage monte au-dessus et qu'il y a une pluie pour pouvoir laver la bulle d'accord nettoyer d'accord donc là le nuage il essaye de en quelque sorte il essaye de pleuvoir sur la bulle pour la nettoyer c'est ça ouais ouais ok et selon toi qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça le fait que le nuage est en train de pleuvoir sur sur cette bulle c'est que cette frustration-là et ce sentiment des compétences n'a pas lieu d'être que c'est correct que ce soit là mais en même temps on peut le nettoyer on peut on peut on peut dégager en fait toute cette frustration-là et tout ce sentiment d'incompétence d'accord et donc selon toi qu'est-ce qu'il pourrait qu'est-ce qu'on peut faire justement est-ce que il faudrait laisser ce nuage continuer justement comme ça à pleuvoir sur cette bulle de manière à ce que ça efface complètement en tout cas cette bulle-là pour enlever ton sentiment mandat compétence ou est-ce que tu penses qu'on pourrait aller un peu plus loin là maintenant non je pense que ça peut parce que je le vois je vois le je vois mon nuage mon cumulus est en train de faire sa job de nettoyer et tu te sens comment là de savoir que justement il y a ce ce nuage blanc bleuté transparent qui est en train de faire son job vis-à-vis de ton projet bien tout simplement bien d'accord et avec toute cette représentation que tu as si tu veux tu devais formuler une croyance positive qui est liée à cette représentation ce serait quoi que j'ai les ressources nécessaires et les compétences nécessaires pour réaliser n'importe quel projet d'accord donc tu as les ressources nécessaires et les compétences nécessaires pour réaliser n'importe quel projet c'est bien ça ouais est-ce que tu peux le répéter un peu un peu fort en tout cas en mettant un peu d'émotion et de me dire comment tu te sens en disant ça par rapport à ce projet je peux je peux je peux je peux je peux je peux réaliser je peux réaliser j'ai les compétences et les ressources nécessaires pour réaliser n'importe quel projet et ça fait quoi une fierté fierté un sentiment de compétence également un sentiment de compétence et avant de terminer ça se présente où dans ton corps ce sentiment-là ici ici d'accord ça a une forme une couleur rosé rosé ok je vais je vais laisser on va laisser ce sentiment-là prendre encore plus de place centré à l'intérieur de toi et et puis aussi ce qu'on va faire c'est que une fois que tu vas laisser ce sentiment-là encore plus prendre d'ampleur à l'intérieur de toi tu pourras me faire juste un signe de la tête et on va faire une dernière petite chose ok ok d'accord donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se projeter donc là tu sais il y a une voiture qui va te permettre de voyager dans le temps et on va partir dans le futur et il y a ce projet-là qui se présente à toi et du coup ce projet-là qui te qui t'enchante et que tu aimerais faire qui est là on te le propose qu'est-ce que comment tu te sens à ce moment-là confiante et fébrine confiante et fébrine excité d'accord et donc par rapport à tout à l'heure quelle est la différence là maintenant tantôt je sentais plus de l'appréhension de l'incompétence un sentiment d'incompétence maintenant ce que je ressens c'est plus de l'excitation de la fébrilité ok la fébrilité c'est de l'excitation c'est bien ça oui d'accord c'est très bien et donc là du coup est-ce que cette nouvelle croyance te convient oui par rapport à tes prochains projets d'accord tout à fait je vais te laisser du coup prendre une grande inspiration et puis quand tu voudras tu pourras revenir avec nous bonjour bonjour merci salut Guylaine allo alors comment comment tu te sens Guylaine bien particulièrement contente ouais 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 voilà super j'ai réussi mon job ah oui excellent comment ça coûte ça coûte juste le fait que tu te lanceras dans ton projet une fois que ça ça va venir ce sera le meilleur salaire on va débuter par par provincial ici au Québec par la suite ça s'étendra je le souhaite du moins merci beaucoup Samir je t'en prie Guylaine très bien joué Samir ouais bien joué du coup je suis parti jusqu'au bout vu que vous étiez lancé parfait j'ai envoyé un petit clin d'oeil à Margot en disant tu échappes Samir est parti tu échappes un autre fois mais oui mais là je peux dire encore une chose je peux dire une chose encore une fois c'est que j'ai ce sentiment de gratitude quand même d'avoir fait la formation de maître praticien parce que avant de me lancer c'est un protocole que j'ai jamais testé celui-ci et avant de me lancer j'avais aussi un peu d'appréhension en me disant est-ce que je vais l'emmener jusqu'au bout est-ce que je vais pouvoir t'apporter justement ce que tu désires et en fait ça s'est fait tout seul ça s'est fait vraiment de façon très très naturelle en fait et je suis vraiment ravi d'avoir pu t'aider vraiment c'était beau de te voir de te voir aller puis les rajouts que tu as fait puis de l'emmener à s'en craindre encore plus au récent ça coulait on n'oublie pas que les métaphores et tout ça ouais c'était fluide c'était pas je sentais pas d'hésitation c'était vraiment pas saccadé c'était vraiment une belle fluidité bon merci pour votre feedback puis moi je peux demander au grand ouais dis-moi excuse-moi ce que j'aimais aussi c'est le fait que quand tu as elle a parlé de son nuage tu lui as demandé si elle devait laisser le nuage nettoyer le tout si elle voulait avoir encore quelque chose de plus que tu as fait en réalité tu es allé voir comment elle se sentait par rapport à ça puis pour elle c'était suffisant sinon tu aurais pu aller encore plus loin puis je trouve que c'était correct la façon dont tu voulais poser la question parfait je ne sais pas qu'est-ce que Julien apporte non vraiment du beau du beau du beau boulot donc c'est vraiment c'est vraiment très très bien la seule chose je voyais Julien je voulais faire attention sourire sourire ben oui parce que ça me plaisait ce que j'étais en train de voir et d'entendre oui puis moi je te faisais sans m'en on se l'aider mais non non vraiment très bien peut-être juste la seule chose mais c'est parce que tu fonctionnes beaucoup en métaphore de faire attention à un moment donné de sortir de la métaphore pour amener justement dans le dans le concret c'est la seule chose peut-être mais sinon il n'y a rien à dire tu as mené ça très très bien j'ai beaucoup aimé la stratégie que tu as utilisée c'est en suivant le protocole malgré tout mais en amenant en amenant des petites nuances qui sont propres à toi et c'est vraiment chouette bravo merci et merci Marouane aussi pour son c'est ça Manouane je ne sais pas je ne lis pas bien mais c'est Marouane c'est marrant en Allemagne finalement ça comprend à toutes les sources je l'écris un peu différemment mais en France ça va merci à toi est-ce que vous avez des questions sur tout ça sur du coup les deux les deux exemples salut Sandia tu pourras regarder la rediffusion comme je vois que tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps clean langage on n'est pas loin honnêtement on n'est pas loin sur cette approche-là sachant qu'avec le clean langage on est beaucoup on est beaucoup sur la transition de l'information logique à l'information métaphorique pour aller chercher des solutions donc ça ça se rapproche beaucoup là sans parler de clean langage parce qu'on n'a pas les questions d'une clean langage qui sont dedans même s'il y a quelques petits éléments qu'on peut retrouver on est sur l'utilisation de la symbolique on est vraiment et l'utilisation de la symbolique et des sous-modalités de la symbolique pour pouvoir amener l'échange on joue avec les sous-modalités aussi mais mais non très bien est-ce que ça paraît clair pour tout le monde ce petit protocole-là est-ce que vous avez des questions est-ce que est-ce que voilà vous voulez encore d'autres entraînements sur d'autres techniques comme ça j'avais juste une petite question lors du collapse des deux croyances du coup c'est soit c'est la croyance positive qui ressort soit c'est un mélange des deux mais ça sera on ne favorisera jamais l'émergence de la croyance négative c'est ça ce sera toujours soit la positive soit un mélange ouais ou quelque chose de complètement nouveau ok il est possible aussi mais la la croyance négative elle c'est pas qu'elle est annulée mais le système par la symbolique trouve un moyen de tirer l'essence positive parce qu'il y a toujours du positif dans une croyance négative il y a une raison une protection une recherche d'apprentissage d'avancement de sécurité de bien-être peu importe le processus fait qu'on va aller puiser l'aspect positif de façon inconsciente dans cette croyance négative et s'il y a moyen soit c'est de l'implémenter dans l'autre la nouvelle soit sinon c'est de construire quelque chose de complètement nouveau en prenant les aspects positifs de chaque et en créant quelque chose de nouveau ok merci ce que tu as fait avec Karine oui sachant que c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé au tout début pour toi mais après ça s'est résolu c'est qu'au tout début il y avait de mémoire je crois ta boule avec les pics qui était plus en avant que le reste et c'est seulement après que tu as ton nuage qui s'est mis au-dessus puis qu'il l'a arrosé et qui a nettoyé cette bulle-là là ça s'est fait sans vraiment d'intervention ça s'est réajusté tout seul parce qu'on veut observer en fait le changement qui se produit dans la rencontre des deux croyances on veut être avant tout dans l'observation c'est si jamais on voit un petit peu comme pour Karine c'est celle-là qui prend le devant au pilote on écoute le discours dans ce cas-là on intervient pour dire ok mais comment est-ce qu'on pourrait faire différemment on donne une petite impulsion sans pour autant dire à Karine regarde Karine est-ce que tu ne pourrais pas juste trouver du temps pour toi et puis de prendre des moments de pause et puis du coup de rester hyper performante et proactive dans les autres moments parce que c'est une solution mais on ne peut pas lui donner tout ce qu'on peut faire c'est dire ok si on ouvre un tout petit peu plus si on envisage un agencement différent qu'est-ce que ça pourrait amener parce que les solutions sont déjà en nous tout ce qu'on veut c'est que ça ressort mais avoir amené ça à Karine de la façon que tu l'as nommé ça n'aurait pas ça n'aurait pas intégré sa carte du monde tu aurais pu passer il y a des conseils qui peuvent passer mais on a toujours le risque que ça vienne percuter la carte du monde que l'information soit comprise mais qu'il n'y ait pas de prise de conscience et pas d'acceptation de la proposition et dans ce cas-là ça passe à la trappe même si au final peut-être que Karine dans une conversation qu'elle aurait eu dans six mois elle en serait venue à la conclusion de en fait je pourrais prendre du temps pour moi vous poser ce que je ne fais pas et du coup ça serait mieux mais au moment où on reçoit l'info parce qu'on ne l'a pas demandé elle ne va pas passer l'information c'est ça voilà est-ce qu'une personne qui serait en polarité à ce moment-là pourrait dire que ça pourrait encore plus avoir une résistance donc ça pourrait encore plus renforcer sa croyance négative tu peux reformuler excuse-moi je n'ai pas compris excuse-moi c'est que le fait que comme Karine tu lui as ramené une troisième croyance on parlait aussi de ne pas donner de conseils pour ne pas aller à l'encontre dans le cadre du monde de la personne mais si à un moment donné tu échappes que tu donnes un conseil que la personne refuse si elle est en polarité ça peut amener encore plus la personne à renforcer cette croyance limitante pas nécessairement pas nécessairement ça peut être aussi ça peut être aussi un élément déclencheur pour trouver une solution alternative si jamais ça t'échappe parce que on n'est pas des machines là si jamais ça t'échappe dans ce cas-là si la personne l'accepte c'est vraiment de valider avec elle qu'elle l'accepte à 100% qu'elle comprend ce que ça implique où est-ce que ça l'emmène ce que ça représente comment elle va l'adopter que si jamais il y a une résistance la première chose qui me viendrait en tête c'est d'utiliser cette résistance-là et de lui dire ok donc cette solution-là c'est parfait ça fonctionne pas du coup on fait quoi de différent qu'est-ce qu'on peut faire d'autre tu rebondis sur tu viens de me montrer une barrière je vais la valider avec toi la barrière et du coup je vais te demander par où on passe si ça c'est une barrière mais après c'est de la gymnastique donc c'est de c'est de c'est de faire attention mais si jamais on dérape le mieux c'est toujours de repartir dans le sens de ce que nous donne notre client c'est ce qui va être le plus pertinent de toute façon c'est pas grave une personne qu'on va accompagner qui est en résistance ou qui bloque à un moment donné au contraire c'est de se servir de ce blocage là et d'aller dans le sens du système pour ensuite le guider tranquillement peut-être tu changes le cours d'une rivière en mettant un truc en travers tu changes le cours d'une rivière en utilisant le courant et en déviant le courant petit à petit pour que ça aille ailleurs tu te sers du courant tu vas pas contre le courant c'est le meilleur moyen de pas avoir de résultat d'être frustré de frustrer ton client et puis du coup d'arriver nulle part on joue les filous merci Marion donc pour la question si la personne n'arrive pas à trouver une deuxième mémoire positive on peut plutôt que de partir sur la ligne temporelle au niveau du passé on part sur la ligne future ou alors une ligne alternative on crée une situation de toute pièce on s'imagine de qu'est-ce que ce serait ce qui fasse passer comme ça on utilise la technique du comme-si et puis on va chercher à faire s'imaginer créer finalement une situation dans laquelle la personne peut s'ancrer pour la vivre se connecter avec mais qui reste de l'ordre de l'imaginaire merci Julie bonne soirée merci d'être venu à la prochaine est-ce que c'est plus clair Marion comme ça hop oui c'est bon le petit pouce en l'air ça marche parfait est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses avant qu'on se laisse là pour aujourd'hui c'est encore super cool génial merci Marco pour ce retour moi je vous remercie s'il vous plaît avec plaisir Guilhem c'est surtout Samir qui vous remercie c'est lui qui a fait la job en fait je vous remercie oui Samir particulièrement je te remercie grandement mais je vous remercie parce que à chaque fois que j'ai des exemples je suis quelqu'un moi qui apprend en observant j'ai cette force-là tant mieux donc à chaque fois que j'observe j'en apprends un peu plus puis je me sens un peu plus habileté et compétente pour pouvoir appliquer les techniques oui c'est l'observation est importante c'est pour ça aussi que la pratique même si on ne pratique pas directement mais au moins de voir des gens pratiquer puis de remettre en contexte de peut-être parfois donner des commentaires sur tiens pourquoi on a fait ça pourquoi on a mis ça ça permet d'approfondir la compréhension des techniques et du coup c'est plus facile ensuite de pouvoir les mettre en application et d'aider justement les autres à avancer à travers ces outils-là tout à fait super vision Marwan exact avec plaisir Guylaine c'est top on se revoit du coup la semaine prochaine Samir qu'on a prévu la semaine prochaine c'est une rencontre régulière ou c'était un atelier particulier je me souviens plus je crois qu'il y a une rencontre autour de la PNN qu'on s'est la semaine prochaine je crois alors attends je vais regarder ça il me semble que c'est un atelier sur un sujet particulier ok mais bon c'est juste le temps qu'on se rode avec le nouvel emploi du temps il n'y a rien de là on a d'ailleurs pour information la newsletter atelier thématique atelier thématique ok donc on va le publier oui exact c'est ça je le vois donc là la newsletter va être mise en place pour communiquer avec vous les dates de qu'est-ce qu'on fait dans le mois c'est quelle rencontre qu'on va mettre en place etc il y aura aussi du coup le groupe sur le téléphone portable qui va être mis en place pour juste un tout petit moment parce qu'on a autre chose qui s'en vient qui va permettre de regrouper énormément de ce qu'on vous partage sur un seul et même un seul et même appareil mais on ne vous en dit pas plus ce sera la surprise vous allez voir ça je pense courant septembre juste le temps que ce soit organisé mais ça va être ça va être quelque chose de chouette ça devrait vous plaire donc on a plein de surprises en fait on est des Pères Noël des Pères Noël déguisés c'est ça donc c'est ça restez à l'affût parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver d'ailleurs il y en a le coaching de groupe dont on va vous parler plus en détail je pense la semaine prochaine ça pourrait être pas mal comme on arrive bientôt sur septembre après il va nous rester deux semaines ça va être l'occasion d'introduire ça et puis ça aussi ça va être du lourd d'autres choses ouais ça va être du très très clairement on va pas s'ennuyer je vous le dis moi Samir, Julien quand vous dites là je reviens quand vous dites atelier thématique pouvez-vous me préciser est-ce que vous pouvez préciser justement on va publier là tout à l'heure ou demain grand max l'affiche de l'événement le thème le thème voilà ok c'est ça d'accord merci ça sent bien d'accord moi je suis comme un enfant je vais tout avoir tout de suite maintenant on va te on va te faire un petit peu fruit et puis tu vas attendre un petit peu d'accord donc donc c'est ça en tout cas merci beaucoup pour votre présence c'était cool de vous avoir avec nous pour ce moment de partage de technique et puis merci à ceux et celles qui sont sur facebook et qui regardent aussi en rediffusion si vous avez des questions on est à votre dispo sinon on se retrouve semaine prochaine pour le live et avant pour des partages sur le groupe facebook ça roule bonne fin de semaine à tout le monde prenez soin de vous merci bye 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 bye